Les députés face au budget, on est entrés aujourd'hui dans le vif du sujet après la présentation hier du projet gouvernemental par Édouard Balladur. 64 pages pour une très grosse loi de finances. Le devant de la scène était donc occupé aujourd'hui par ceux que l'on appelle les ténors. Et dans la salle il y avait Daniel Brême et Pascal Guimier. Orchestre socialiste au grand complet venu soutenir son ténor Laurent Fabius. Pour l'ancien premier ministre, la cause est entendue, le gouvernement actuel fait beaucoup moins bien que le sien. Un discours dense, lu sans passion et reçu par la majorité dans une indifférence polie. Pour Laurent Fabius, le budget 87 est injuste, un budget de division nationale, en fait un budget pour les riches. Les grands gagnants ce sont les hauts revenus et les grandes fortunes. Les grands perdants ce sont les classes moyennes. Et ceux qui perdent plus souvent qu'ils ne gagnent, ce sont les bas revenus. Ce n'est pas ainsi, croyons-nous, par une politique de division, qu'on obtiendra un effort uni de la nation. Progressivement, y compris au sein de votre majorité, le cercle de la méfiance commence à se refermer sur vous. Pour le FN, pas de doute, le budget de M. Balladur a comme un arrière-goût de socialisme, un credo que Jean-Marie Le Pen résume en chanson. Mitra et roi, Chirac et sa reine, c'était pas la peine, c'était pas la peine, c'était pas la peine, c'était pas la peine à sur les morts, chan et de gouvernement. Côté bariste, une mélodie plutôt en demi-teinte, on ne veut surtout pas avoir l'air de critiquer le gouvernement, même si l'on estime que pour l'investissement, il peut beaucoup mieux faire. La France traverse de dures épreuves, elle attend de nous, mes chers collègues, que nous parlions le langage de l'Union. L'UDF, pour ce qui la concerne, montrera son sens de l'intérêt général. Et s'il vous presse de tenir compte de ses suggestions, le groupe dont j'ai l'honneur d'être le porte-parole aujourd'hui, M. le ministre de l'État, ne vous marchandera pas son soutien. Les communistes, pour leur part, ont à nouveau entonné l'air de la lutte des classes, en contrepoint le RPR, pour qui le budget cette année se pare de toutes les vertus.